Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans Hive the Time Quest, qui je l'espère sera le dernier épisode. Comme vous l'avez sans doute remarqué, comme je l'avais expliqué sur le chat, le dernier épisode s'est un peu terminé en eau de boudin, vous avez vu, ça s'est compromis nulle part. La fin de la vidéo ne s'est pas capturée, il y a eu un problème. Alors, c'est extrêmement chiant, puisqu'en fait, j'ai affronté le chevalier noir. Bon, j'ai perdu, mais au moins ça me donne l'occasion de refaire et pas de rager encore plus. Et donc, la découverte de ce combat ne sera pas forcément authentique. Et ensuite, désolé, bon, autrement dit, sinon vous n'avez rien vraiment loupé de fantastique. C'est un limite copié-collé de la tour de Ganon dans Ocarina of Time. On monte une tour des escaliers avec une musique entraînante et on affronte à certains étages des ennemis pour avancer et pour débloquer l'état suivant. Donc rien, rien d'exceptionnel, si c'était bien sûr le combat final. Alors, on va le refaire, parce que, hein, quand j'ai vu ça, ça m'a un peu agacé, un peu dégoûté, surtout pour vous, parce que merde, hein, voilà. Moi, j'ai vu ce qui s'était passé, moi j'ai échoué, mais c'est dommage, ça sera moins intuitif, moi, comme un moins... Voilà, quoi. Ce sera moins spontané. Donc, je pense qu'on va louper les systématiques, on va tout de suite engager dans le combat, j'imagine, parce qu'il y a une sauvegarde, en fait, automatique qui s'effectue dans le combat. Donc, ce qui se passe, ah, il n'est pas arrivé en haut de la tour, le chevalier noir est surpris, oh, et dis-donc, qu'est-ce que tu fais là ? Dis-donc, mon alchimiste, il est un coup con, dans son almanin, on disait que tu avais été tué par des brigands, et je ne m'attendais pas à toi, mais bon, c'est pas grave, parce que j'en ai rien à foutre de toi, je vais te laisser au grand soin de mon dragon. Alors, on affronte son dragon, et c'est ce qu'on va faire, c'est parti, ensemble. Allez, le dragon ! Ah oui, voilà, il fesse du vent. Et, ça ne marche pas, c'est vrai. Allez, il rigole. Et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une autre solution, mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est que... Il faut, tout simplement, utiliser Zattila. Et il faut utiliser la magie de Zattila pour le tuer, parce que ce salaud a tué Zattila, alors on utilise la magie.